bonjour à tous toujours confinés mais toujours sauvés et c'est le sixième épisode que de chemins parcourus même les vignes en sont transformés elles sont toutes fleuries je sais pas comment on dit pour les vignes en tout cas on est heureux de s'y retrouver aujourd'hui avec une question très importante qui nous a été posée en effet on nous a demandé est ce qu'on peut croire comment croire en un dieu qu'on ne voit pas qu'est ce que la foi qu'est ce qu'avoir la foi en fait c'est une question qui percute nos existences notre existence et on se peut tous poser cette question comment savoir si j'ai la foi toi Marc-Antoine tu as toujours cru en dieu mi figue mi réserve moi j'ai eu la chance d'être dans une famille catholique pratiquante mais quand je suis arrivé en seconde avec mes parents on a déménagé en espagne et à ce moment là c'est pas que j'ai arrêté d'avoir la foi mais je me posais plus du tout la question de savoir si dieu existait ou pas s'il y avait un dieu et si j'y croyais ou pas en fait j'étais tellement heureux de faire la fête je me sentais tellement bien j'avais tellement pas besoin de dieu tout allait bien dans ma vie que j'ai passé trois ans sans me poser cette question il a fallu que je fasse une petite grosse bêtise que mes parents me punissent que je me retrouve sans pouvoir faire la fête pour me dire en fait ma joie elle reposait que sur le fait de sortir de voir mes amis mais si on m'enlève ça il n'y a plus rien un peu comme pendant ce temps de confinement on peut se poser cette question est ce que si on m'enlève tout ce que j'aime qu'est ce qui reste et moi j'étais vraiment cette coquille vide il ne restait rien et j'ai eu la chance d'avoir une conversion de enfin vraiment être touché par dieu et c'est à ce moment là que j'ai commencé vraiment à me poser la question de savoir si dieu existait savoir si là j'étais heureux de croire en dieu parce que toi edouard tu as toujours cru ouais moi c'est un petit peu moins mouvementé j'ai toujours vraiment cru que le seigneur était là mais je n'ai pas toujours aimé autant quand j'y pense en fait le seigneur il a toujours préparé mon coeur j'ai toujours été j'ai toujours beaucoup aimé la prière quand j'étais enfant je racontais à ma maman elle s'en souvient aussi que les statues me souriaient je pense pas que c'était le cas c'est dire que j'aimais vraiment le ciel les saints que c'était pas très j'avais du plaisir à prier quand on faisait un pérennage de prier en famille enfin je je suivais le seigneur a toujours vraiment je pense que c'est grâce à mes parents aussi et puis après forcément avec l'adolescence je me suis cherché un peu et puis surtout j'étais pas moi même alors je savais que dieu était là mais j'étais ni chaud ni froid pour lui quoi je me laissais aller et j'étais pas très heureux et surtout ce qui me montrait que j'étais pas très heureux c'est que ça je m'en souviens très bien c'est qu'en fait je réalisais bien que toutes ces amitiés toutes les amitiés que je vivais c'était juste des copains mais qu'on y avait rien de grand et puis en seconde j'ai préparé j'ai rencontré en préparant la confirmation on a fait une retraite à arse et au cours de cette retraite on a on a été amené à rencontrer une religieuse et c'était tout simple et en même temps incroyable je suis rentré devant cette religieuse elle était tellement souriante et rayonnante qu'à ce moment là en un quart de seconde tout ce que j'avais reçu depuis petit à pressence et j'ai compris que le seigneur existait qui existait qui me voulait heureux et je suis rentré dans ma vie de tous les jours mais totalement transformé oh là là attends regarde 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 là bas c'est toi ah mais c'est jean-jacques attends on va aller le voir alors jean-jacques c'est notre champion à l'huile à l'huile jean-jacques ça c'est de la croisière il s'est beau autour de nous attention parce que c'est le cas bossé ah jean-jacques il fait du mieux que personne c'est le champion petit dédicace à jean-baptiste le caméraman qui risque sa vie actuellement pour combiner mes sauvages c'est vraiment très familial ici et jean-jacques vient de nous apprendre que ce beau tracteur s'appelle titi voilà on sait pas c'est pas bien recherché c'est un peu ridicule d'appeler un gros machin comme ça titi comme le petit canari de titi et rominé mais il est jaune comme titi on va essayer de revenir à ce qu'on disait juste avant qu'on vous croise c'était vraiment drôle on peut ce côté encore un peu ça va oui oui on raconte avec marco john chacun qu'on a vu la fois mais quand j'y pense c'est complètement dingue ce qu'on on met toute notre fond les prédé notre vie pour dieu en fait qu'on n'a jamais vu on serait pas un peu taré c'est vrai que c'est toujours quelque chose de très surprenant aussi du on l'a jamais vu comment on peut connaître dieu alors avant de parler de la foi va voir en dieu on peut croire en dieu avec notre intelligence c'est à dire qu'avec notre intelligence on peut arriver à la conclusion que dieu existe pour ça je vais prendre une image très simple je sais pas si ça vous arrive si ça vous est déjà arrivé mais moi quand j'étais petit parfois j'allais déjeuner chez des amis et quand j'entrais dans la maison il y avait plusieurs pièces et moi ce que je voulais savoir c'était qu'est ce qu'on allait manger ce midi dans la première pièce on sentait pas grand chose et plus on avançait plus on passait de pièce en pièce et parfois ça sentait par exemple la friture on savait qu'il y avait des frites et plus on se rapprochait de la cuisine plus à santé les frites et après on arrivait dans la cuisine et là miracle des frites oui avec le bon dieu c'est un peu un peu la même chose c'est à dire que il ya certaines choses qui nous amènent à la conclusion que dieu existe par exemple la bonté on voit bien que la bonté chez un chien par exemple qui va venir se frotter contre nous qui va venir nous faire des caresses n'est pas la même bonté que chez un petit enfant n'est pas la même bonté que chez une maman qui va on va tout donner pour ses enfants qui va revenir le soir du travail qui va être crevé mais qui va quand même tout donner pour ses enfants la bonté du coeur est encore plus belle que la bonté qui de la vie de tous les jours et qu'il ya des degrés que plus on avance et plus la bonté quelque chose de magnifique et la seule conclusion qu'on peut qu'on peut avoir c'est par il ya quelqu'un qui est la bonté suprême et cette personne qui est la bonté suprême c'est dieu et donc là on n'a pas besoin de d'avoir lu la bible on n'a pas besoin d'avoir été baptisé n'a pas besoin d'avoir fait une rencontre personnelle avec le seigneur pour se dire effectivement il ya dieu qui existe et juste avec notre intelligence on peut arriver à cette conclusion merci marc antoine c'est vrai que moi j'ai réussi à comprendre je pense que tout le monde peut comprendre et c'est ce qu'on appelle il ya des gens qui disent à une conversion intellectuelle qui se met à penser mais c'est évident que qu'il ya quelque chose de grand au dessus de moi et ça m'est pensé à un passage dans la bible dans le livre des martyrs d'israël c'est un livre particulier qui raconte un peu l'oppression d'un roi très 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 terrible très méchant qui empêche tous les tous ceux qui aiment le seigneur de vivre ses lois à savoir notamment ils n'ont pas de manger de la viande et le roi va obliger tout le monde à manger de la viande et le moment qu'on va étudier c'est le moment où une mère et ses sept enfants résistent ils ne veulent pas manger de la viande et du coup ils vont être mis à mort et la maman va encourager chacun de ses fils à tenir bon à pas oublier que ce qui compte c'est le seigneur et tout d'un coup elle va avoir une réponse particulièrement étonnante en parlant justement de la création de dieu c'est jean jacques qui va nous lire parce qu'on va voir qu'il ya une petite ressemblance légère je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie qui est organisé les éléments dont chacun de vous est composé c'est le créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine qui préside à l'origine de toutes choses et c'est lui qui dans sa miséricorde vous rendra l'esprit et la vie parce que pour l'amour de ses lois vous méprisez maintenant votre propre existence en fait ce que je comprends c'est que derrière toute vie il ya le mystère incroyable que il ya vraiment un dieu qui existe et qui a pensé à moi c'est pour ça que je vis et que du coup ma vie est là elle a vraiment un sens elle est désirée et voulue par quelqu'un jean jacques cet enfant ça vous fait penser à quoi c'est vrai nous avons cet enfant bon on les a pas on les a pas compté on n'a pas fait ça on n'a pas eu cet enfant pour avoir cet enfant mais c'est vrai que c'est assez c'est une petite coïncidence un petit clin d'oeil donc nous avons six filles c'est à dire les six jours de la création et un garçon c'est à dire le jour du repos du seigneur pourquoi les filles de plus de travail que les gars ce que m'inspire ce ce que m'inspire ce texte c'est vrai que c'est une enfin moi je suis moi qui suis biologiste de formation pour moi le livre de la nature est véritablement un témoin incroyable de la de l'existence de de quelqu'un qui a pu conçu concevoir ça mais non seulement non seulement fonctionnel mais beau et moi ça me ça me parle tout le temps quand j'entends des rossignols chanter à côté de la maison quand je vois simplement la complexité de la vie je me dis que c'est l'oeuvre d'un d'un génie absolu quand vous voyez vos enfants l'araignée revient quand je vois mes enfants je me dis que c'est vrai nous nous avons fait que mettre avec myriam nous n'avons fait que mettre en route une machinerie mais tout ce qui s'est passé par la suite on en est absolument pas les maîtres non on n'est que les gardiens finalement les enfants c'est quand même quelqu'un ce sont enfin ce sont des êtres que que les qui nous permettent d'aimer qui nous permettent d'être aimé en retour et là c'est une véritable image de 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 ce désir que peut avoir dieu de nous aimer et d'être aimé en retour c'est un regard on retient une fois de plus que la parole de dieu elle est vraiment vivante vraiment efficace et qu'elle se confirme dans nos vies même même si peut-être que nous n'irons pas tous aux martyrs bon jean-jacques merci merci pour tout merci pour ce petit tour en tracteur pelle vous pouvez quand même nous ramener jusqu'au point de départ bon merci beaucoup jean-jacques nous on va continuer notre petit épisode à très vite que dieu te bénisse vraiment sympa jean-jacques hein ouais c'était assez marrant comme petit tour après ce qu'on dit grâce à vous jean-jacques et nos vélos ça me les avait laissé là attends mais t'as fait ton défi sportif toi aujourd'hui ah oui c'est vrai que c'est la semaine du défi là et non j'ai pas fait encore ok bah attend on va faire en vélo avant compris attend on se met dessus comme ça ça sera fait oula alors au nom de l'hiver du fils saint-esprit amen seigneur nous te confions ce temps le sport le sport je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen père du fils saint-esprit amen allez c'est parti comme vous l'avez vu on a des coqs à la castille on serait heureux de vous les présenter allez on y va on est parti 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 19 20 20 20 21 22 22 22 23 23 24 23 24 23 23 24 23 24 24 25 25 25 25 25 28 28 29 29 30 30 31 25 29 25 22 25 23 22 23 23 24 25 24 25 25 25 25 26 23 26 27 28 28 quelque chose un tout petit truc qui a changé dans notre vie on s'est dit ça y est maintenant je suis croyant c'est un truc qui a bouleversé notre existence et là vous avez juste le témoignage d'Edouard et moi mais il y a des millions des millions des milliards même de personnes qui ont vécu ça depuis 2000 ans et qui ont été complètement chamboulé par le seigneur croire ça change tout voyez moi j'avais l'impression d'être heureux dans ma vie bah je découvre aujourd'hui que le bonheur que je vivais en faisant la fête c'était rien à côté de ce que le seigneur voulait pour moi et sur le coup je m'en rendais pas vraiment compte mais aujourd'hui je sais qu'il y a un critère qui est important on a beau dire qu'on est heureux mais si ce bonheur il n'est pas contagieux si ce bonheur il touche pas chacune des personnes que l'on rencontre est ce qu'il est vraiment vrai ce bonheur alors moi je vous invite vraiment à vous poser cette question est ce que la joie qui m'habite la joie d'être chrétien ou même si vous ne croyez pas en dieu la joie qui vous habite est ce que c'est une joie réelle est ce que c'est une joie profonde qui vraiment change votre existence ou alors est ce que c'est juste une joie de faire des choses que vous aimez est ce que pendant ce temps de confinement vous vous êtes dit effectivement il y avait des choses dans ma vie je pensais que ça me rendait heureux en fait elle n'était pas forcément nécessaire une seule chose est nécessaire c'est dieu et ça avec edward nos deux témoignages se rejoignent sur ça dieu la foi en jésus-christ a changé notre vie et on retrouve deux grands thèmes une certaine joie une joie très grande qu'on n'avait pas vécu jusqu'avant et aussi on va dire que le seigneur il transforme notre capacité à aimer on se met à aimer les autres manière beaucoup plus grande que ce qu'on était capable avant à s'aimer soi même aussi et c'est parce que le seigneur nous aime quand on est aimé et ben on aime en retour mais la loi de l'amour et c'est vraiment beau on va refaire une petite accélération allez on finit notre on finit notre course du mardi du mardi le tour de france de la castille ah et c'est parti quel beau sport depuis le début on fait voir pas mal de choses de la castille et là vous avez le très beau château et lieu d'origine du domaine qui a été légale l'église comme vous le comme vous voyez on est devant la vierge marie ça va être le moment de la prière peut-être qu'on n'a pas tout de suite imaginé combien ça pourrait être difficile pour vous de prier avec nous et c'est vrai que pour nous ça nous paraît facile on est en direct et pour vous qui est derrière votre caméra derrière votre écran pardon ça doit être compliqué alors on va essayer vraiment cette fois de tout faire pour que vous puissiez vivre ce temps de prière le plus profondément possible avec nous quand on se mettra à genoux avec édouard faites pareil mettez vous à genoux redressez vous si vous êtes au fond de votre lit c'est le moment de sortir justement si vous n'avez pas de qu'en prière fixé une image religieuse et puis ce qu'on a dit le seigneur il veut nous rencontrer et c'est la prière c'est ce qu'on va vivre alors cette fois ci on vous emmène avec nous attention on va se lever on va se mettre à genoux vous faites pareil pareil vous on vous regarde au nom du père du fils et du saint l'esprit seigneur jésus je te rends grâce parce que j'ai l'impression que je t'ai rencontré je t'aime et que je suis prêt à te donner toute ma vie un seigneur pour tous les témoignages pour tous les chrétiens qui te rencontrent chaque jour merci bien de te faire proche jésus nous te confions toutes les personnes qui vont nous regarder cette semaine vient toucher leur coeur bien faire qu'ils puissent découvrir cet amour et cette joie en don par l'intercession de la très sainte vierge marie salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amène seigneur dans ce moment de silence vient visiter dans leur coeur toutes les personnes qui ont prié avec nous du père fils et du saint esprit amène alors on espère que comme nous vous voyez ce n'est pas facile sur la pierre comme nous vous aussi vous avez vous êtes mis à genoux vous avez vraiment pu vivre ce temps de prière et si vous ne l'avez pas fait vraiment avant de vous coucher aujourd'hui vous prenez un temps pour prier alors maintenant c'est l'heure des défis vous les attendez on continue le défi du sport il s'arrête pas il est à perpétuité n'est ce pas exactement avec je vous c'est le mari qui l'accompagne mais nouveau défi aujourd'hui soit on a du temps là pour être un peu seul pour réfléchir et c'est bon réfléchir vous remémorer un moment où vraiment vous avez vu concrètement le seigneur agir dans votre vie ça peut être très grand ou très petit mais qui que vous soyez si vous creusez la question vous avez déjà vu l'action de dieu et puis vous le dites au seigneur et vous lui dites merci on a plus à rendre grâce pour ce moment il vous a montré qu'il est vraiment il vous aime et qu'il laisse penser que des moments comme ça il y en aura tout le temps tous les jours et le deuxième défi c'est de se poser des questions c'est simple est ce que dieu existe est ce que j'y crois pourquoi je crois que dieu existe en quoi je crois plein de petites questions qui peut-être ne trouveront pas de réponse et c'est pour ça qu'aussi avec les doigts on est disponible que vos aumôniers sont disponibles n'hésitez pas si vous avez des questions qui restent sans réponse à nous écrire ça serait vraiment une joie de pouvoir vous aider dans votre questionnement mais posez vous des questions parce que si vous ne posez pas de questions alors vous serez comme moi en espagne vous ne croirez pas en dieu et vous serez même pas qu'il est présent et qu'il attend qu'une seule chose c'est que vous les mis en retour ça fait deux beaux défis c'est pas de la faute de l'espagne c'était de sa faute mais c'était de ma faute effectivement et pour provoquer peut-être ces questions tout simplement fait un tour partez tout seul sans écouteurs sans rien sans portable sans montre fait un petit tour les questions viendront toutes seules marc antonne disait contactez nous c'est une bonne idée nous on aimerait avoir vos retours vous pouvez mettre un message sur le facebook ou l'instagram de la castille et on sera heureux d'avoir vos retours tu verras un message encore il ya quelques jours de quelqu'un qui nous regarde depuis le début depuis abu dhabi aux émirats arabes et puis on a des messages très encourageants il faut citer axel qui nous a dit je vous accompagnerai partout où vous irez en tournée et nous on te répond axel que tu as bien raison mais que c'est à jésus qu'il faut dire ça seigneur je te suivrai partout où tu iras merci de nous suivre si nombreux on attend vos retours vos questions vos remarques c'est trop beau comme aventure on vous promet déjà une très très belle surprise pour le dernier épisode un truc que vous pouvez même pas imaginer le canoe à côté c'est du pipi de chat amen amen à la semaine prochaine